C'est pour moi un réel plaisir d'être ici ce matin, conformément aux instructions de son excellence, M. Macky Sall, président de la République du Sénégal, pour procéder à la cérémonie officielle de remise des clés aux populations initialement installées à Guétendard, mais qui, à cause de l'avancée de la mer, étaient déplacées dans un premier temps sur le site de Khariala et Gazette, et aujourd'hui installées ici sur le site de Djougoum. Également procéder au nom du président Macky Sall, président de la République du Sénégal, à la remise de kits domestiques pour faciliter votre réinstallation. Au demeurant, cette cérémonie consacre un jalon important dans les efforts consentis par l'État pour soulager de leurs souffrances les populations dont les maisons ont été ravagées suite aux graves ondes de tempêtes survenues respectivement en 2017 et 2018. En effet, il convient de rappeler que ces intempéries qui sont de plus en plus récurrentes, car exacerbées par les changements climatiques, avaient en son temps conduit dans l'urgence les autorités administratives et locales à les installer, comme nous l'avons dit, à Khariala et au camp Gazette, nonobstant celles qui logeaient dans des familles d'accueil. Monsieur le ministre, monsieur le maire de la commune de Saint-Louis, ce projet est un projet du gouvernement du Sénégal. « Mais votre implication personnelle, Mansour, a été une implication décisive. Tu l'as rappelé tout à l'heure, les péripéties depuis la Banque mondiale à Washington jusqu'à cette fameuse réunion où tu es intervenu en interpellant directement le président Macron. Eh bien, cela a été décisif pour la mise en place et la mise en œuvre de cet important projet. Très peiné par leur souffrance et la situation de précarité à l'époque, son Excellence M. Macky Sall, président de la République du Sénégal, a donc pris toutes les mesures nécessaires pour soulager ces populations de la langue de barbarie. C'est ainsi que, conformément aux orientations du plan Sénégal émergent et de l'acte 3 de la décentralisation, le projet de relèvement d'urgence et de résilience à Saint-Louis, communément appelé CERP, c'est en anglais, d'un coût global de 35 millions de dollars américains, soit environ 16 milliards de francs CFA, a été mis en place pour la période 2018-2023 avec le concours technique et financier de la Banque mondiale, qu'il me plaît à nouveau, au nom du président Macky Sall, de remercier. Ainsi, à travers cet ambitieux et novateur projet qu'est le CERP, le gouvernement affiche dans le sillage d'autres initiatives sa volonté de prendre en charge et à bras le corps la lancinante problématique de l'érosion côtière. L'objectif n'est plus simplement de reloger des populations sinistrées, mais plutôt de trouver à travers une approche inclusive une solution durable pour renforcer la résilience de toute l'agglomération saint-luisienne. 12 décembre 2017, à Paris, lors du One Summit Planet, où j'ai eu l'occasion énorme devant le monde entier à interpeller directement le président Macron. et le 5 février 2018, le président Macky Sall a accueilli ici, à Saint-Louis, le président Macron accompagné du président Jim Kim de la Banque mondiale. Et c'était le début de ses réalisations. 15 millions d'euros d'engagement par l'AFD pour réaliser le mur de protection et 30 millions de dollars pour démarrer ce projet. Aujourd'hui, nos parents de Guednari, qui étaient à Khariala, dans des conditions difficiles, nos parents des Cancazeï, qui étaient aussi dans des conditions difficiles, sont aujourd'hui dans une situation très 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 acceptable. très très acceptable. Et je pense quand même que M. le président de la République, qui s'était engagé à trouver des solutions, parce que les régions côtières n'est pas un phénomène nouveau, mais c'est maintenant qu'au moins des solutions structurelles sont trouvées. Et ça, c'est grâce à l'engagement de M. le président de la République et à ça, grâce à sa détermination. Les populations ont accompagné le projet. Et aujourd'hui, M. le président de la République, nous pouvons dire que les populations montrent en tout cas un état de satisfaction manifeste. et nous remercions l'ensemble des acteurs qui ont eu à intervenir vraiment dans ce processus. Je ne saurais terminer sans vraiment avoir une pensée pieuse à l'argent au maire Balégué, qui s'est engagé résolument pour la réalisation de ce projet, avec l'accompagnement de la commune de Gandong. Puisque si Mme Koudjambaye ne nous avait pas donné ce site, peut-être on aurait eu des difficultés. Mais la commune a accompagné autant que faire se peut, et c'est le lieu de remercier vivement ma grande sœur Koudjambaye. C'est parti !